Bonjour, bienvenue dans la section numéro 2.2 du cours 10. On va regarder maintenant comment notre application peut lire la base de données. Quand je dis notre application, je parle ici du tiers applicatif. Alors si on reprend notre schéma ici, tout à l'heure on a utilisé en 2.1 phpMyAdmin pour nous permettre de regarder directement à l'intérieur de notre serveur MySQL. OK, serveur de base de données. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver une manière de se connecter à partir de notre application, de notre tiers applicatif, donc avec des commandes php. On va trouver une façon de se connecter vers le tiers de données et envoyer le premier type de requête qu'on va explorer ensemble, qui est la requête de sélection. On va en avoir deux dans le cadre du cours, la sélection et l'insertion. Il y en aurait deux autres, qui seraient la mise à jour, update, et la suppression, delete. Je reviens à notre diapo ici, 2.2, connexion, php et select. Avant de se lancer dans la connexion et dans la requête de sélection, j'aimerais vous parler de deux choses. La première, pour le cours 10 particulièrement, on va travailler avec beaucoup de fichiers différents. Alors, soyez très prudent, quand vous allez copier, coller des fichiers, vous allez ouvrir dans le navigateur un index.php, et là, peut-être que vous allez être en train d'éditer un autre fichier, donc faites très attention pour le cours 10 de ne pas vous perdre dans votre arborescence de fichiers. À titre d'exemple, vous voyez ici que pour 2.2, pour la démo, j'ai un sous-dossier code début. Quand j'explore code début, j'ai encore des sous-dossiers, j'ai index.php, et là, quand je clique, j'ai beaucoup, beaucoup de fichiers à gérer, donc il faut faire attention, sinon vous allez vous perdre. Faites des tests intermédiaires. Si elles ne fonctionnent pas comme vous le pensez, faites juste un éco-test dans votre fichier PHP, juste pour vous assurer d'être sur la bonne page. Alors, je vais venir ici, c'était la première mention. Je vais vous faire la deuxième dans un instant. Je vais prendre mon code de début. Je vais le coller dans un nouveau dossier, pardon, que je vais appeler référence. Et ici, référence, je vais ouvrir mon index.php. Je vais faire éco 2.2 index. Je vais fermer ma balise PHP, et je vais aller charger mon fichier. Donc, je vous rappelle, comme on a vu au cours 9, là, ici, on est en train d'écrire du PHP. On ne peut pas juste faire bouton droit, charger dans le navigateur, Open in Browser. On doit passer par notre MAMP Example, ce que je vais faire ici. Et je vais aller sur My Website pour le cours... Oups, pardon, je suis sur le mauvais dossier. Et pour le cours numéro 10, 2, 2.2, la démo, référence. Vous voyez ce que je veux dire entre plusieurs dossiers. Et là, je vois bel et bien 2.2 index, qui est le résultat de ma commande éco. Si j'ajoutais, là, je rafraîchis ma page, vous voyez, je suis à la bonne place. Mais ça peut être facile de se perdre. Donc ça, c'était la première mention, faire attention avec la quantité de fichiers à gérer. La deuxième mention, c'est qu'on va introduire une nouvelle commande PHP. On avait parlé de l'idée d'avoir la commande à la fin du cours 9. C'est l'idée de l'architecture, avoir plusieurs fichiers distincts avec des responsabilités différentes. Et ça nous prend une commande qui est la commande d'inclusion, le include. Je vais vous présenter le include. Donc je vais juste enlever le écho. Si je rafraîchis la page, on n'a plus rien ici. OK, c'est beau. Le include va vous permettre d'inclure un ou plusieurs fichiers si vous faites plusieurs commandes dans votre flux de commandes. Alors imaginez que j'ai un écho ABC ici avec un saut de ligne, une balise BR. J'ai un include. on va lui passer éventuellement un nom de fichier. J'arrive dans un instant et j'ai une autre commande ABC BR. OK, on va mettre ABC 2 pour que ça soit plus clair. Je suis dans mon index ici qui est spécifiquement ce fichier-ci. J'ai fermé tous les autres pour que ça soit clair. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler test.php. Et dans test.php, OK, on a dit que si on est dans un fichier PHP et qu'on n'écrit pas une balise PHP, on peut écrire du HTML directement. Alors, je vais mettre du HTML différent. Je vais mettre un paragraphe. Je suis dans le fichier test.php. Je vais fermer mon paragraphe. OK, oublions le template de base pour l'instant. Éventuellement, on va vouloir écrire notre HTML dans un template de base, tout ce qui est visible. Mais là, pour l'instant, on l'oublie. OK, et je vais inclure ici le fichier test.php. Quelques petites remarques. La première, c'est que je peux écrire test.php sans spécifier le dossier parce que mon fichier test.php vit exactement dans le même dossier que index.php. Si mon fichier vivait dans un sous-dossier, exemple dans DB ou dans VIEWS, je devrais faire comme pour les images. On en avait parlé là au cours 2, la source d'une image. Et je devrais qualifier mon lien. Ou même chose que pour les fichiers CSS. Quand on avait dit que si le fichier style.css est dans un sous-dossier, on doit qualifier le lien. Exemple, sous-dossier DB, voici le nom de mon fichier. Ou sous-dossier VIEWS, voici le nom. Ou sous-dossier peu importe quoi. OK? Mais là, test.php vit dans le même sous-dossier. Alors, je peux juste inclure le contenu de test.php. Qui est ceci. La commande include, d'un point de vue conceptuel, ça serait l'équivalent de prendre tout ce qui vit dans le fichier inclus et le copier-coller à cet endroit-ci. Là, j'ai juste une ligne. Mais je pourrais en avoir plusieurs autres. OK? Je pourrais avoir un peu de lorem dans... Je n'ai pas moins une division. Je vais juste coller ceci. OK? Je pourrais avoir du lorem. Et là, dire je veux inclure tout ceci. Et je répète, l'équivalent conceptuel serait de prendre tout ce qui va se retrouver dans le fichier inclus, le copier, et remplacer la commande d'inclusion par son contenu. Si c'est dans du contexte HTML, ça sera géré correctement. OK? Ça sera traité comme du contexte HTML. Donc, ne vous souciez pas de dire, OK, ici, est-ce que je dois faire quelque chose de particulier? Non. Si vous faites l'inclusion d'un fichier et que vous êtes dans du HTML ici, ça sera traité correctement. Si c'est du PHP, ça sera traité correctement aussi. Donc, tout ce que vous allez définir comme variable avant sera également disponible dans votre fichier inclus. OK? C'est logique parce que conceptuellement, c'est comme copier-coller le code. L'inverse est vrai. Tout ce que vous allez définir comme variable, comme séquence ou peu importe, dans votre fichier inclus, sera disponible à la suite de votre code. Et si vous aviez plusieurs fichiers différents, inclus un à la suite de l'autre, tout ce que vous auriez défini comme variable ou potentiellement comme fonction, on n'a pas parlé de fonction, serait disponible dans les fichiers suivants. OK? Parce que c'est comme si on copiait-coller, collait le code. Je vais vous montrer le résultat ici. Si on met ABC, BR, l'inclusion du fichier et ABC2, je sauvegarde, je rafraîchis. ABC, je suis dans le fichier, le lorem epsum qui est dans une division et le ABC2. Et comme j'ai dit tantôt, je pourrais définir des variables. Une variable test est égale à 12 et dire que je veux afficher ici la variable test qui a une valeur de 12 et j'aurai tout à fait accès à test parce que je l'ai défini avant et l'inclusion, c'est conceptuellement la même chose qu'un copier-coller. Si je sauvegarde, je vais rébeller bien 12. Ok alors, je voulais vous en parler parce que pour le cours 10, il y a plusieurs fichiers distincts. On doit les inclure. Et si j'essaie de passer vite, vite, include sans l'avoir introduit, sans l'avoir expliqué, ça va ajouter un niveau de complexité supplémentaire. Alors, je voulais prendre le temps de l'expliquer. La beauté de la commande include et de la séparation comme ça en fichiers, c'est qu'on est en mesure, en fait, il y a deux avantages. Premièrement, on est en mesure de mieux décrire qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un fichier maître qui peut appeler des sous-fichiers qu'on va nommer, je ne sais pas moi, connexion DB, requête de sélection, le fichier d'affichage app.html.php. Donc, on est capable d'avoir comme ça plus de clarté sur qu'est-ce qui se passe. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut réutiliser des sous-fichiers à plusieurs endroits. Donc, on pourrait avoir plusieurs pages maîtres qui utilisent la même bannière, la même entête, la même carousel, la même carte. Donc, on peut avoir des sous-portions ou des mêmes algorithmes qu'on veut réutiliser à différents endroits. Mais au lieu de copier-coller ces algorithmes-là, on les met dans des fichiers, avec des responsabilités spécifiques, et on les réutilise. Donc, voilà. C'était l'introduction à Include. Je vais revenir ici, je ferme mes tests. Je vais aller le supprimer parce qu'on n'en aura pas besoin pour la suite des choses. Delete File. OK. Je vais enlever tout ceci. et on va revenir à ce dont on parlait. Tantôt, en 2.1, on s'est servi de PHP My Admin pour observer ce qui se passe sur notre serveur. Mais là, c'est bien beau être capable de supprimer des lignes d'une table à la main ou d'ajouter des données à la main. Souvenez-vous de ce qu'on a fait tantôt. OK. On était ici. Je vais diminuer un peu la taille. On était dans HEC, article, et on pouvait insérer une nouvelle ligne où on pouvait aller consulter les données. C'est bien beau pouvoir faire ça nous-mêmes, mais on veut que notre code PHP ait accès à tout ce qu'on va stocker pour éventuellement afficher des pages qui sont générées dynamiquement. La première étape, quand on veut travailler à partir de notre tiers applicatif, de notre backend avec une base de données, la première étape, c'est de créer une connexion. Vous pouvez voir ça comme étant un tunnel. Vous mettez un tunnel en place entre le tiers applicatif et le tiers de base de données. Et pour mettre en place ce tunnel-là, cette connexion, il y a un certain script qui est écrit pour vous. Vous avez simplement à l'utiliser qui est le script où vous créez ce qui s'appelle un objet PDO et là, vous exécutez une requête sur cet objet-là qui est retourné. OK. Donc, vous l'avez ici. Mais plutôt que de prendre le code et venir copier-coller ce code-là, je vais juste prendre qui est à l'intérieur des balises PHP, au lieu de le prendre et le coller ici et faire la même chose pour chacun des mots, chacun des exercices, on va servir de la commande include. Je vais faire include et ce que je vais mettre à côté du include, il n'y a pas de parenthèse, je vais mettre par contre en chaîne de caractère avec des guillemets simples ou des guillemets doubles. C'est le lien vers le fichier de connexion. Ici, on doit d'abord qualifier le lien avec le nom du sous-dossier qui est DB, barre oblique. Et là, pour éviter de faire des erreurs, je vais faire bouton droit, renommer. Ça met le nom du fichier, je vais le copier et je vais venir le coller. C'est juste une manière d'éviter des erreurs, mais vous pouvez le taper à la main, connexion en minuscule, tirer mysql, mettez les majuscules au bon de place, c'est très important, .php. OK. Je sauvegarde tout ça et là, je vais faire un petit test. OK. Je vais venir dans Chrome, je vais ouvrir ma page et je vais rafraîchir ma page. Et là, vous voyez que j'ai une page vide. Alors, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Je viens de faire l'inclusion d'un fichier et j'ai une page vide. Et moi, je vous encourage depuis le début de la session à diagnostiquer au fur et à mesure que vous développez une application et là, vous n'avez rien pour vous aider. Qu'est-ce que ça a fonctionné et est-ce que ça n'a pas fonctionné? Bon, c'est difficile à dire. Si on examine d'un peu plus près, on regarde, on voit ici qu'à l'intérieur de la création de notre fameux objet PDO, on donne des informations. On dit que notre host, c'est le local host, que vous voyez que ça correspond à ceci, le local host. C'est ce qu'on a installé avec MAMP, pour exemple. On a dit ici que notre base de données à laquelle on veut se connecter pour notre travail, OK, c'est HEC. Le nom d'utilisateur, c'est root, et le mot de passe, c'est root. Bon, première chose très importante, ce, j'en parle aussi dans les capsules sur XAMP, c'est que ceux qui sont avec PC, potentiellement, auront à mettre un mot de passe vide, ce qui ne fonctionne pas avec MAMP, OK, là, j'aurai un message d'erreur. Donc, MAMP, pour ceux sur Mac, vous aurez root comme nom d'utilisateur, root comme mot de passe, ceux sur PC, vous aurez root, et vous aurez une chaîne de caractères vide ou potentiellement juste rien. Mais je dirais que la probabilité, c'est que ça soit une chaîne de caractères vide, consultez les capsules à ce sujet-là et au pire, écrivez-moi. Je reviens à ce que je disais. Pour pouvoir tester si ça fonctionne, une des premières façons, c'est lorsque vous avez une page blanche, vous vous dites est-ce que ça fonctionne, venez changer un paramètre comme moi je viens de le faire. Changez le mot de passe pour A, B, C, D ou pour n'importe quoi, ou enlevez-le, et vous devriez voir un message d'erreur. Donc, c'est un peu un diagnostic à l'envers. Au lieu de voir quelque chose qui fonctionne, vous voyez une page vide, donc vous devez causer une erreur pour vous assurer que si vous ne voyez pas d'erreur, c'est que vous êtes à la bonne place. Mais la première étape, c'est d'abord de voir une erreur et ensuite voir une page blanche qui est la confirmation que ça fonctionne. Donc, moi, je vais mettre A, B, C, D. Quand je rafraîchis la page, je vois bel et bien que l'accès a été interdit pour l'utilisateur root. La cause, c'est que le mot de passe n'est pas le bon. Je remets root et maintenant, ça fonctionne. J'ai une page blanche. Vous pouvez aussi faire un autre test. Ensuite, c'est de faire une erreur dans le lien vers le fichier. Donc, au lieu de connexion dans SQL, je vais mettre connexion dans SQL L. Je vais sauvegarder et là, j'aurai un autre type d'erreur. J'aurai une erreur qui me dit que le serveur n'a pas réussi à ouvrir ce fichier-là. Il n'existe pas. À la ligne 3. OK? Donc, ça, c'est un autre type d'erreur. Je vais l'enlever aussi. Et si je n'ai aucune erreur ni dans l'inclusion ni dans les commandes à l'intérieur de mon fichier, je devrais tout simplement voir une page blanche. OK? Donc, c'était toute l'histoire pour vous dire comment vous pouvez vous assurer que votre connexion à partir du tiers applicatif fonctionne. OK? Faites en sorte d'avoir des erreurs, celles que j'ai présentées, et ensuite, enlevez les erreurs pour obtenir la page blanche. OK. Je mets un petit message ici dans mon index.php. connexion à la base de données. Et ça, la connexion, ça sera toujours la première étape pour chacun de vos fichiers PHP. OK? OK. J'essaie de répéter ça correctement. À chaque fois que vous faites un exercice, un TP, un examen, pour un exercice spécifique, si vous avez besoin de faire des requêtes vers une base de données, donc requête de sélection et insertion, vous devez d'abord, à chaque fois, créer une connexion. Là, ici, en 2.2, notre fichier index.php aura une connexion, et quand on tombera en 2.3, et que là, on devra faire des requêtes encore de sélection et éventuellement d'insertion, on devra d'abord, pour le fichier concerné, créer la connexion avant d'écrire les requêtes de sélection, insertion ou autre. Ne pensez pas que c'est à faire une seule fois, et là, après ça, tout le reste de vos fichiers sont connectés automatiquement. Non, si vous devez travailler avec une requête, vous devez au préalable avoir créé le tunnel, la connexion, entre votre serveur applicatif et votre serveur MySQL. Je ferme ceci. La connexion est faite. Le tunnel est établi, on a vu qu'il n'y a pas d'erreur, tout est bon. Ici, en 2.2, on va aussi introduire l'idée de la sélection. Comment est-ce que le tiers applicatif peut aller lire les données dans une table? OK, là, vous voyez vers où on s'en va. Dans le cours 9 et aussi dans les cours précédents, on a parlé d'algorithmes, mais particulièrement le cours 9, on a parlé d'algorithmes de génération dynamique de contenu, mais on continue d'écrire des données à la main. C'est un petit peu contradictoire, et je vous ai dit, soyez patients, on arrive éventuellement au cours sur les bases de données. Alors, nous y sommes, c'est le cours où on va voir que les données vivant quelque part, c'est-à-dire une base de données, elles sont lues par le tiers applicatif et ensuite, le tiers applicatif peut générer du contenu dynamiquement. Donc, maintenant qu'on est connecté à notre base de données, on sélectionne, donc sélection des données avec une requête select, on sélectionne les données, rappelons-nous qu'avec phpMyAdmin, pour les publications, là ici, avec les démos, ce sont les publications, les exercices, on utilise les articles. Pour les publications, j'avais deux publications de départ et on avait ajouté le test manuellement avec un ID de 28. Donc, j'espère, et ça devrait fonctionner, qu'avec la requête de sélection, on va être en mesure de récupérer ces données-là qui vivent sur un serveur distinct, sur un serveur MySQL, à partir de notre tiers applicatif. OK, allons-y. Ça donne que dans le sous-dossier DB, je vous ai fourni la requête de sélection. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Pour le cours, je vais toujours vous fournir les requêtes MySQL. Vous n'aurez pas à écrire des commandes SQL vous-même. Vous allez seulement avoir à les utiliser dans le cadre d'un langage PHP. Alors, la requête ici, OK, me dit que je veux sélectionner toutes les colonnes, toutes les propriétés de la table des publications. Et étant donné que je n'ai pas de clause where, j'aurai toutes les lignes également. OK, là, ça sort un peu du cadre du cours, mais ce que cette requête-là exprime, grosso modo, c'est l'exte star sans clause de critères, de clause where. c'est prends toutes les données de la table et pour toutes les données, prends toutes les propriétés. Donc, colonne, rangée, tout est inclus là-dedans. Sélectionne ceci, OK, ça c'est la requête et effectue la requête et retourne-moi un certain jeu de données. On parlera de cette structure-là plus en détail au cours 11, mais mets les données qui sont retournées dans une variable qui s'appelle publication. Dollar publication. Donc, ça c'est ma requête de sélection et éventuellement, j'aurai accès dans mon tiers applicatif à une variable contenant tout ce qui était dans la table des publications. OK, au lieu de copier-coller mes deux lignes, ici, ce qui fonctionnerait tout à fait, je vais inclure le fichier et on a dit que c'est conceptuellement la même chose. OK, si vous voyez ici, là j'attire votre attention ça aussi, ça sort du cours, mais ce sont des éléments qui vous aident à comprendre. Le $DB, c'est une variable qui est disponible pour vous parce que tout à l'heure dans la connexion, vous avez créé la connexion à la base de données et cette variable-là est maintenant disponible. OK, pourquoi? Parce qu'on a d'abord inclus la connexion, cette connexion-là qui créait $DB et ensuite, quand on va inclure la sélection, $DB a une certaine valeur. C'est pour ça qu'on est capable d'effectuer la requête sur la base de données, databaseDB. OK, donc inclusion du fichier select publication.php. Je vais faire exprès de faire une erreur, je vais mettre un deuxième S, comme ça, on va pouvoir corriger l'erreur, s'assurer que ça fonctionne. Je reviens sur mon fichier ici. OK, il y a une erreur à la ligne 7. Il n'y a pas de fichier qui s'appelle ici publication avec deux S. Alors, enlevons l'erreur, ça c'est beau, je sauvegarde, le message disparaît. Si je veux m'assurer que tout fonctionne vraiment, je pourrais peut-être modifier le nom de la table. Cette table-là n'existe pas, alors quand j'ai envoyé la requête vers le serveur MySQL, je devrais en théorie recevoir une erreur en retour. OK, je vois bel et bien une erreur, donc ça c'est correct. C'est également le type d'erreur Call to a member function fetch all on bull. OK, c'est le type d'erreur que vous aurez si vous essayez de sélectionner des données sans avoir initialisé votre table avant. Imaginez que la table n'existe pas, c'est la même chose que de mal nommer la table, donc assurez-vous toujours de bien initialiser comme on a fait en 2.1. Je vais remettre le nom de la table et si tout est beau, je ne vois pas de message d'erreur mais je ne vois rien non plus à l'écran. OK. Gardez ça en tête. Pour la connexion et pour les requêtes SQL, s'il n'y a pas d'erreur, je ne vois rien à l'écran. Et c'est logique. OK, pourquoi c'est logique? Parce qu'on n'a pas utilisé encore de commande éco pour envoyer quelque chose à l'écran. Donc on fait des manipulations mais c'est comme si je faisais des mathématiques. je faisais $ prix est égal à 10. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas si je ne vois rien à l'écran. Ça veut juste dire que je n'ai rien envoyé encore à l'écran. OK, je n'ai pas fait de commande d'affichage. On revient ici. Maintenant, publication devrait contenir l'ensemble de la table des publications. Alors, je peux me servir de la commande qu'on a vue au cours 9 qui est var dump pour afficher à l'écran tout le contenu avec des informations méta des publications. Mais au lieu de le faire ici dans Select Publication, je vais venir le faire ici, var dump publication et ce $ publication-là correspond à la variable que j'ai définie dans mon fichier Select Publication, la variable ici et la variable contient le retour de la requête Select Star from Publication dans un format de données qui s'appelle Fetch Assoc. Ici, le Assoc, c'est pour associatif. On verra c'est quoi au cours 11. C'est l'équivalent, grosso modo, du tableau d'objet JavaScript. Je fais un var dump. Sauvegarde et là, avec un var dump, on devrait voir quelque chose à l'écran. ici, je rafraîchis. C'est un peu difficile à lire parce que c'est ensemble, ça serait le fun si on pouvait avoir des belles lignes, index 0, index 1, index 2. On doit travailler avec ce qu'on a. Mais le var dump nous dit que les publications, c'est un tableau de trois éléments. Déjà là, ça part bien. Pourquoi? Parce qu'on avait trois lignes dans notre table. À l'index 0, notre premier élément du tableau, c'est lui-même un tableau, mais c'est ce qu'on appelle un tableau associatif. C'est un objet JavaScript version PHP, une structure clé-valeur. Pour le ID, j'ai 25. Pour la description, je n'ai jamais fait un sandwich. J'ai des valeurs pour la création et la mise à jour. Ensuite, à l'index 1 de mon tableau principal, j'ai encore là un tableau associatif, l'équivalent d'un objet avec un ID de 26, une description de « il pleut dehors ». Et je passe au dernier élément de mon tableau principal. À l'index 2, j'ai un tableau associatif, ID 28, description de test. Donc, sans comprendre la structure exacte ou comment j'aurais pu écrire tout ça à la main, je vois que ça correspond exactement au contenu de la table des publications. Mais là, je me suis servi de commande PHP qui est pour tout d'abord créer une connexion avec mon serveur MySQL et ensuite, pour envoyer une demande, une requête de sélection, donne-moi toutes les données de la table des publications, toutes les colonnes, toutes les rangées. Et là, le serveur MySQL retourne un jeu de données disponible dans une variable qui s'appelle publication et je fais un var dump de cette variable-là si bien que je vois son concours. OK, on verra, comme j'ai dit, la structure exacte plus tard, mais pour l'instant, on est capable juste de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je continue. Une fois qu'on a une variable publication, on peut s'en servir et là, on va faire à partir de index.php l'inclusion d'un fichier d'affichage. Au cours 10, ce fichier-là, en fait, le fichier principal avec le sous-fichier, c'est fait pour vous. Au cours 11, on verra comment écrire nous-mêmes nos tableaux de tableaux associatifs, le tableau d'objets version PHP et comment s'en servir pour écrire des algorithmes. donc app.html.php et table.html.php On va écrire ça nous-mêmes au cours 11, mais là, pour le cours 10, c'est fourni pour vous. J'attire votre attention, app.html.php si on a une double extension, c'est la dernière qui compte, c'est le .php. Alors, en fait, c'est vraiment un fichier PHP, mais on a une convention qui est de mettre .html.php simplement pour indiquer que ce fichier PHP-là a une vocation principale de construire du HTML. Il y a des fichiers PHP qui servent à lier plusieurs fichiers à faire une coordination à un main. On pourrait avoir des fichiers PHP qui servent à faire de la crypto, d'autres pour faire du traitement de données, d'autres pour faire des mécanismes de session, mais on a besoin de fichiers PHP pour écrire nos algorithmes de génération de HTML. Et là, pour bien les identifier, on écrit .html.php. Mais je le répète, ça reste des fichiers .php, ça n'ajoute aucune fonctionnalité supplémentaire, c'est juste pour rendre le tout plus clair. Donnez-moi une petite seconde, je vais prendre une gorgée d'eau, je reviens. Désolé pour ça. Alors, fichier app.html.php, on voit qu'on a défini le template de base, on a un container, une première rangée pour une grée, on justifie nos colonnes au centre, donc si on a une colonne de 8 unités seulement, Bootstrap comprendra qu'il faut mettre 2 unités à gauche ou 2 unités à droite pour centrer la colonne de 8, ce qui fera un total de 12. C'est du matériel du cours 4. Et dans notre colonne de 8 unités qui est centrée, on va inclure un fichier table.html.php. Ce fichier-là est inclus, il vit dans le même dossier, c'est pour ça qu'on n'a pas eu à qualifier le lien. table.php, on a d'abord l'ouverture d'une table HTML avec le T-head, l'entête de la table, on a l'ouverture du corps de la table et là, on a la magie dont on parlera au cours 11, c'est notre algorithme où on parcourt notre tableau des publications comme on le fait en JavaScript avec les tableaux d'objets et pour chacune des publications de notre tableau des publications, on vient afficher sa description dans une cellule. On aurait pu ici se servir tout simplement d'une liste HTML avec les balises LI qui sera à l'intérieur d'une liste non ordonnée UL. OK, mais là, on a choisi de prendre une table, ça fonctionne bien aussi. Mais app.html et table.html, c'est ce qu'on va écrire au cours 11. Là, pour l'instant, c'est fourni. une fois que vous avez fait l'inclusion de la requête de sélection, vous avez fait le var-dump pour vous assurer que ça fonctionne, vous pouvez faire inclusion ou l'inclusion du fichier d'affichage. Et là, on a simplement à inclure app.html.php parce que le fichier app inclut lui-même la table. Donc, on se sert d'un sous-fichier, d'une section qui est incluse dans un fichier main d'affichage pour composer le tout. Alors, include. Faites attention de ne pas juste mettre app.html.php, vous auriez un message d'erreur. Je reviens ici. Le fichier ne serait pas trouvé, ce qui est tout à fait logique parce que index.php, si je ferme mes sous-dossiers, vit ici et dans son dossier qui est référence, il n'y a pas de fichier app.html.php. On doit donc qualifier le lien views baroblique app.html.php et comme on a dit tantôt, par le mécanisme d'include, on a accès dans app et ensuite dans table à la variable publication et c'est pour ça que le tout fonctionne. Je viens, je sauvegarde, je rafraîchis ma page et là, j'ai mon résultat final. J'ai une table HTML qui a été construite dynamiquement avec un algorithme et derrière le fonctionnement de cet algorithme-là, on a une variable qui contient des données qui a été créée grâce à une requête vers le serveur MySQL. Si bien qu'ici, je rafraîchis la page, si je viens ajouter à la main directement sur mon serveur MySQL et tantôt, on verra qu'on peut faire ça encore une fois sans être en train de faire une intervention manuelle, on pourra mettre un formulaire HTML et permettre à l'utilisateur lui-même de remplir les tables. Disons que je le fais à la main pour l'instant directement sur le serveur. J'ajoute une nouvelle publication qui dit « Ma requête de sélection fonctionne. » J'ajoute la ligne à la main directement sur le serveur MySQL. Je viens cliquer sur « Browse » et je vois que la ligne est là. Quand je vais rafraîchir, si j'ai tout bien fait, je vais voir la nouvelle ligne ici sur mon frontend ou sur ce qui est livré à mon client. Inspectons le DOM D-O-M. Je vais agrandir un peu. Si je viens dans mes éléments, division, division, c'est tout ce qu'on a construit, la colonne de 8 dont je parlais tout à l'heure, la table, le quart de la table, je vois les quatre rangées avec le contenu qui est le résultat final qui a été composé par mon algorithme. Faites attention de comprendre quelle partie est où. La page finale, ici, c'est ce qui est livré à l'utilisateur, au client. Ça sera toujours un mélange d'HTML, CSS et JavaScript, mais ça peut être composé par des algorithmes sur le back-end, ce qui est le cas. Donc ici, on a nos fichiers qui vivent sur le serveur dans notre tiers applicatif. Notre tiers applicatif peut se connecter à une base de données. Pour voir qu'est-ce qui se passe sur notre base de données, on se sert de PHP MyAdmin comme on a présenté en 2.1, si bien que vous devriez toujours avoir PHP MyAdmin d'ouvert quand vous faites des exercices avec MySQL, un peu comme on avait la console d'ouverte pour JavaScript. et vous avez ce pivot-là, le tiers applicatif qui prend des données et qui génère du contenu dynamique. Tantôt, on verra comment même l'insertion peut être faite par l'utilisateur plutôt que par une intervention manuelle. voilà le résultat final. Je vais venir m'assurer qu'on a tout couvert ici dans la description. La connexion, une fois que vous avez trouvé votre formule gagnante pour la connexion, Root, Root vers HEC, ça va être la même chose pour tous les autres exercices. La connexion, elle, ne changera jamais. Ce qui va changer, ça sera la requête de sélection, la requête d'insertion, mais tout ça vous sera fourni. Vous n'aurez jamais à écrire quoi que ce soit vous-même. Vous devriez juste aller chercher les bons fichiers et les inclure. Je reviens à la description. La sélection, on en a parlé, le Vardum pour nous aider, l'affichage, le Views, le Tab, on a ajouté nous-mêmes une ligne à la main dans PHP My Admin. Le Vardum, OK, oui, c'est beau, c'est fait. Donc, ça fait le tour. Si on regarde les diapos, on a fait la démo. On a un premier flux logique. Tantôt, on ajoutera l'insertion. On ajoutera aussi la condition sur la soumission de la page. On en reparle plus tard. Mais les premiers éléments dans notre logique, c'est la connexion à la base de données qu'on doit toujours faire, la sélection de nos items. Là, ici, c'était des publications et l'affichage des données. Donc, connexion, sélection, affichage. On ajoutera d'autres éléments tantôt. OK. Connexion est toujours la première étape. Je pense que j'ai assez insisté. Var Dump est là pour vous aider. Donc, n'essayez pas de prendre des raccourcis quand quelque chose vous paraît plus compliqué. Si au cours 9, le Var Dump vous semblait un peu complexe, au cours 10, ne vous dites pas OK, j'ai encore le mettre de côté. Prenez le temps de bien comprendre à quoi ça sert, Var Dump et ça va vous aider pour la suite. Bien évidemment que Var Dump ne vous permet pas de faire un affichage final. Ce n'est pas ça le but, c'est juste de vous aider à le diagnostiquer. Et premier exemple d'interaction entre Backend et la base de données. On verra un autre exemple avec la raquette d'insertion tout à l'heure. C'est maintenant votre tour de faire l'exercice pour 2.2. Si vous avez déjà fait l'exercice en 2.1, vous aurez initialisé la table des articles qui est requise pour faire l'exercice 2.2 parce qu'en 2.2, ici, la sélection se fait sur la table des articles. Donc, si vous avez fait l'exercice en 2.1, parfait. Sinon, prenez le temps d'initialiser la table. Je mets la vidéo sur pause, je prépare les fichiers et on se revoit pour la solution dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour la solution de l'exercice 2.2. Ici, j'ai ma description d'ouverte. J'ai pris mon code de début, je l'ai copié-collé dans un dossier solution. J'ai mon fichier index.php qui est vide. je vais m'assurer d'aller chercher le bon fichier .php dans mon navigateur. Donc, je viens ici, je l'ai déjà pris, mais je vais rafraîchir. On voit que je suis sur la bonne page. Je répète, assurez-vous de vraiment faire ça pour le cours 10, encore plus important que pour tous les autres cours parce qu'il y a beaucoup de fichiers. Je vais mettre les balises PHP en place. Je viens ici, je suive les étapes une par une, plutôt que de freestyler ça et vous déballer la solution d'un seul coup. Télécharger les fichiers de départ, c'est fait. Créer la connexion vers la base de données MySQL. C'est requis parce qu'après ça, on va faire des requêtes vers la base de données. Donc, on doit d'abord créer ce tunnel-là. On va inclure le fichier, je donne le lien, aussi bien s'en servir pour éviter les erreurs. Ici, en fait, j'ai même tout mettre. Je vais vous mettre un commentaire qui sera celui-ci. Créer la connexion vers la base de données MySQL. OK, j'ai enlevé ceci. Mais je vais me servir du lien pour faire le include. Alors, include db connexion MySQL.php Ici, on vient dans db. Il s'agit du fichier. Assurez-vous utilisateur de PC de faire les modifications requises. OK, mais une fois que vous l'avez testé et que ça fonctionne une fois, vous savez exactement quoi faire. Connexion. Si je regarde la page, je ne vois rien parce que ça fonctionne. Moi, j'insiste. Ce que j'aime bien faire quand je suis incertain, c'est juste changer un paramètre ici. Exemple, mettre root abc. C'est un utilisateur qui n'existe pas pour la base de données HEC. Alors, si je regarde, je vois que le message d'erreur est approprié. Et maintenant, quand je vais enlever l'erreur en question, j'aurai confiance que ma connexion a été établie. Parfait. Deuxième étape, sélectionner toutes les données de la table des articles. On va faire la même chose. On va copier, coller ceci. On va mettre en commentaire. Je vais enlever juste ici la suite du message. Include db selectartic.php Si on vient voir le fichier, c'est une requête de sélection vers la table des articles. On retourne le tout sous un jeu de données fetch à soc, donc un tableau de tableau associatif. Et on aura accès à une variable article qui contiendra notre jeu de données. Donc, si je sauvegarde, je rafraîchis, ça fonctionne. Si, par contre, dans le fichier select article, j'avais fait une erreur ou j'avais initialisé une autre table et je n'avais pas accès à ma table, je verrais un message d'erreur. OK, donc ça, ça fonctionne. Point 3 complété. Trouver le nom de la variable contenant les données retournées par la requête de sélection. On a vu que c'était $article au pluriel. Afficher son contenu grâce à var dump. Parfait. Je viens ici. Je vais juste mettre le commentaire. Ici, comme ça. Parfait. Je vais mettre 4 parce que mettre le commentaire, ça sera la même étape. Var dump. On a vu à quoi ça sert le var dump. On a vu qu'on a accès à une variable lorsqu'elle a été définie précédemment. On a vu toutes l'idées du inclou, de réviser ça au besoin. Alors là, je me sers d'article. Je rafraîchis. Prenez le temps de consulter les données. Je vous dis que ça fonctionne. Je suis habitué de voir les structures. Chemise en jeans. Après ça, on aurait le pull en laine. Ça fonctionne, mais vous pouvez prendre plus de temps pour valider de votre côté. Maintenant, je vais mettre le var dump en commentaire. C'était le 4B. Ici. Ensuite, afficher le contenu en incluant le fichier d'affichage. Au courant, on va voir comment faire tout ça nous-mêmes. Parfait. Je vais copier, coller. ceci. 5. En incluant le fichier d'affichage. Include. Et là, ce n'est pas mauvais quand même juste d'aller voir pourquoi ça fonctionne. Si je viens dans app.html, j'ai mon template de base. J'inclus une table. La table.html.php. J'ai ceci. Une table.html. Mon en-tête. Dans le quart de la table, je vais mettre une boucle. Et pour chacun de mes articles dans mon tableau des articles, je vais créer une nouvelle ligne, une nouvelle TR dans ma table. Dans ma table, pardon. Chacune de ces lignes-là aura trois cellules. Une pour la description de l'article en cours, le prix de l'article en cours et l'image. OK. Donc ça, c'est beau. J'ai compris. J'ai lié mon fichier. Sauvegarde. J'ai rafraîchis. J'ai désactivé mon VAR DOM. Donc maintenant, à la place, je vois ma table des articles. Good. Ça avance bien. Visionnez le contenu de votre page. C'est beau. Est-ce que ça reflète ce qui est dans PHP MyAdmin? Allons voir parce que j'ai gardé mon PHP MyAdmin ouvert. J'en ai toujours besoin quand je travaille avec MySQL. Dans articles, je vais diminuer juste un petit peu la taille. Browse. Je vois trois éléments. Chemise en jeans, pull en laine, sac à dos. Tout à fait. Les bons prix. Je vais ajouter une ligne à la main. Ici, je vais dire je ne sais pas moi, tuque. 19,99. abc.jpeg. J'ajoute la ligne. Je consulte directement sur mon servant MySQL. Je vois que l'élément est là. Je pourrais double-cliquer dessus. changer sa valeur que je viens de la mettre à jour. Et là, quand je vais rafraîchir l'affichage, ce qui va se passer au moment où je rafraîchis la page, mon navigateur, donc mon client, le premier tiers, le tiers front-end, envoie une requête à mon tiers applicatif, à mon serveur. Mon tiers applicatif reçoit la requête au moment de rafraîchir la page. Et là, il exécute le script index.php. Quand il exécute le script, la première chose, il crée une connexion vers le troisième tiers qui est la base de données. Il lui envoie ensuite une requête de sélection. Il envoie la requête. La base de données retourne un jeu de données. Tout ça est stocké dans la variable article. Et là, maintenant, avec le fichier app.html et particulièrement tab.html.php, on se sert de nos articles pour générer trois lignes, trois rangées de tables dynamiquement. Et tout ça, c'est livré en contenu HTML avec du CSS et potentiellement du JavaScript à mon navigateur. Et là, j'aurai une quatrième ligne. J'ai dit trois, mais j'aurai une quatrième ligne après avoir ajouté la tuque. Je rafraîchis. tuc1999abc.jpec Donc, voilà. Si on revient à la description, ajouter une thème à la main, c'est ce qu'on vient de faire, on a vu le changement se refléter. Alors, je pense que vous commencez à bien voir l'interaction des trois tiers en 2.3, la prochaine capsule. On va ajouter à notre compréhension avec la requête d'insertion. Alors, 2.2, c'est fait. Nous serons rendus à 2.3. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi un courriel et à plus tard pour la suite.